... Je voulais aussi noter la question des raisons écologiques. Margareta parlait justement en Allemagne du problème du charbon et de la nécessité, enfin de cette question vraiment de devoir à terme quitter le charbon. Bon évidemment en France on n'a pas cette question-là, mais on a le nucléaire et là aussi les parallèles sont assez patants. Enfin voilà, essayer de sortir l'entrée nucléaire en recourant à la réduction du temps de travail, pourquoi pas, ça peut être une idée. Évidemment la santé au travail, bon voilà, tout le monde sait ici, c'est un problème aussi en France très très important. On va, enfin je voulais juste, voilà, on va entendre Michel Montigny sur la situation française tout à l'heure. Entre temps on va regarder une petite vidéo, mais je voulais juste attirer l'attention sur Margareta, évidemment à parler de la loi Macron, tout le monde sait, enfin voilà, tout le monde a, j'imagine ici, a suivi ça. Notamment le fait que dans la loi Macron, il y a un nouvel affaiblissement de la loi et des conventions collectives de branches dans toutes les questions de réglementation des conflits du travail. Et cette loi, elle va être adoptée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, probablement encore à bout de 49.3, donc sans vote. Voilà. Et c'est pas fini parce qu'au printemps, Manuel Valls a commandé une mission d'information sur, qui s'appelle la mission Combrexel, sur quoi, sur comment est-ce qu'on pourrait renforcer les accords d'entreprise par rapport à la loi et aux conventions collectives de branches. Voilà. Donc, rien de très positif. Voilà. On va tout de suite à Michel Moutigné sur la France. C'est peut-être un petit mille ans de 35 ans. Alors, je vais essayer de balayer un petit peu l'ensemble des sujets, peut-être rapidement, parce que c'est vrai que, bon, deux interventions de suite, ça peut être un peu long. Il faut qu'il y ait de la place pour le débat. Donc on pourra revenir peut-être préciser des choses dans le débat. Voilà. Simplement, bon, tout le monde sait la situation, effectivement, de l'emploi en France. Bon, les chiffres, vous avez deux types de chiffres. Les chiffres qu'on entend tous les mois, les demandeurs d'emploi, donc les gens inscrits à Pôle emploi. 3,5 millions qui n'ont aucune activité. Et quand on ajoute les gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont des activités réduites, sont en stage, malades, etc., on arrive à 6 millions de personnes. Donc c'est quelque chose de, quand même, de très important. Il y a une autre façon de compter que vous entendez, peut-être. J'ai pas l'impression que ça fonctionne, ça ? Oui, c'est bon. Bon, il y a une autre façon de compter. Donc là, on est sur quelque chose d'administratif, un demandeur d'emploi. Il y a une autre façon de compter, qui est une méthode internationale, du Bureau international du travail, c'est d'enquêter auprès des personnes, de leur demander si elles ont travaillé, si elles sont disponibles, et si elles sont à la recherche d'un emploi. Donc c'est une définition générale, et qu'on fait des enquêtes là-dessus tout au long de l'année. L'INSEE fait ça en France, et les autres instituts dans les autres pays. Et donc c'est ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, il y a 10% de la population active qui est au chômage. Alors évidemment, 10%, c'est sur l'ensemble. Si vous enlevez ceux dont l'emploi est garanti, si vous enlevez certaines catégories qui, parce qu'elles sont très qualifiées, sont peu soumises, vous imaginez bien qu'à l'autre extrémité, il y a des catégories pour lesquelles le taux de chômage est très très important. Bon, on sait qu'à peu près, pour les jeunes, on est à 24%. Si vous avez des jeunes non qualifiés dans des quartiers sensibles, on dépasse les 50% de chômage très largement. Donc je crois que ça permet de mesurer un petit peu la situation. Alors l'INSEE nous dit 2,8 millions, quasiment 3 millions de personnes chômeurs. Mais au sens de l'INSEE, c'est des gens qui n'ont aucune activité, ils ne travaillent pas une heure. S'ils travaillent une heure, ils sont construits comme actifs. Donc voilà, c'est vraiment du chômage très important. 2,8 millions. Alors l'INSEE parle aussi de halo du chômage. Ce sont des gens qui, en fait, sont classés inactifs parce que, notamment, vous avez tous les gens qui sont découragés, des gens âgés qui se disent « je ne retrouverai pas l'emploi, donc je ne cherche pas ». À partir du moment où ils répondent « je ne cherche pas », ils ne sont pas considérés comme chômeurs. Et là, on a quand même 1,5 million de personnes qui sont dans ce qu'on appelle ce halo autour du chômage. Et puis, l'INSEE essaye d'estimer ce qu'on appelle le sous-emploi, c'est-à-dire, en fait, les gens qui ne travaillent pas autant qu'ils le souhaiteraient. Donc ce sont essentiellement des temps partiels subis. Ça peut être à la marge du chômage partiel ou d'autres activités. En gros, c'est essentiellement des temps partiels subis. Et là, c'est 1,7 million de personnes. Donc vous voyez que là aussi, quand on fait le total, on arrive à peu près dans les 6 millions de personnes. Alors ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes personnes, mais ça donne une ampleur, une idée de l'ampleur du problème en France. Alors bon, on est dans des généralités, mais on sait évidemment ce que ça représente pour les personnes concernées comme coût humain. Bon, c'est aussi, c'est clair, un gâchis économique. Bon, on sait les répercussions sur la santé. On sait également ce que ça signifie comme désespérance pour les jeunes. et puis à quoi ça conduit également en termes de trouver d'autres revenus que des revenus légaux. Dans cette désespérance des gens qui sont confrontés au chômage, ça conduit aussi à rejeter un peu l'ensemble du système. Et quand on regarde une carte du vote pour le Front National, il correspond largement à une carte des taux de chômage. Donc c'est aussi un élément, je crois, qui est important. Le chômage détruit aussi la démocratie. Et puis aussi, il y a un aspect, on a évoqué un petit peu l'aspect qualité du travail, les problèmes de santé au travail. Aujourd'hui, le chômage pèse considérablement sur les conditions de travail et les conditions d'emploi. Bon, on reviendra peut-être sur des réformes du marché du travail, du code du travail. Mais moi, je dis que le plus gros problème, c'est que le code du travail n'est tout simplement pas respecté dans les entreprises, parce que les salariés ne sont pas en situation de faire respecter leurs droits. Donc, en termes, par exemple, de multiplication des contrats précaires, d'abus dans le recours aux contrats précaires, on est très, très loin de ce qui se passe dans la loi. Bon, là, il a été annoncé, par exemple, il y a quelques jours, la possibilité de renouveler deux fois au lieu d'une un contrat à durée déterminée. Dans beaucoup d'entreprises, actuellement, on renouvelle 10, 20, 50 fois. Donc, on est complètement en dehors de la légalité. Et si on revient sur une question de durée du travail, j'y reviendrai avec quelques chiffres, mais un seul, aujourd'hui, quand on fait des enquêtes auprès des salariés, la moitié des heures supplémentaires effectuées ne sont tout simplement pas payées. Tout simplement pas payées. Le code du travail ne l'autorise pas encore, quelles que soient les réformes en cours. Donc, pour dire qu'on est très, très loin, et le chômage, ça ne touche pas simplement les gens qui sont au chômage, ça touche l'ensemble de notre société. J'étais un petit peu long là-dessus, mais je crois que ça montre l'importance qu'on doit accorder à ce sujet. Alors, j'ai éventuellement des diapos, mais on verra s'il y a besoin. Je crois que dans les causes du chômage, très rapidement, il y a clairement, depuis 1974, une baisse. Bon, peut-être, on passait la diapo 5, la diapo 6. Voilà. Donc, on a une constante baisse de la croissance depuis même le début des années 70. En fait, ce qu'on ne perçoit pas, c'est que la période à laquelle on se réfère toujours, les 30 glorieuses, c'était une période exceptionnelle. Dans l'histoire économique, c'est une période exceptionnelle. Là, on a des changements très importants, pas au niveau français, mais au niveau mondial, qui font qu'effectivement, on va vers une baisse constante du taux de croissance. On a une baisse également constante des progrès en termes de productivité. Et on a effectivement, de ce fait-là, on y reviendra, une augmentation du chômage. Il y a des spécificités en France, quand même, par rapport à l'Allemagne, même s'il y a beaucoup de comparaisons, beaucoup de signitudes. Il y a quand même une différence importante, notamment sur la désindustrialisation. Il est normal que dans une économie, de la même façon que l'agriculture a reculé, la part de l'industrie recule également, même si le volume de production est aussi important. Mais il y a des gains de productivité importants dans l'industrie. Et donc, en fait, finalement, la part de l'industrie dans le produit intérieur brut diminue au profit du tertiaire. Mais en France, on est quand même dans une situation où, aujourd'hui, l'industrie pèse 11 ou 12 % du produit intérieur brut, c'est-à-dire près la moitié du poids en Allemagne. Donc, il y a quand même une situation spécifique qui pèse aussi sur, notamment, sur l'équilibre des comptes extérieurs. Et donc, il y a des difficultés spécifiques à la France. Mais, bon, la situation du chômage, on y reviendra, est quand même, effectivement, générale à l'ensemble de l'Europe. Donc, bon, il y a un développement de l'emploi tertiaire, mais qui, aujourd'hui, ne compense pas ni en volume, ni également en qualité. Parce qu'effectivement, les gens qui ont perdu leurs emplois industriels, des gens qui étaient manutentionnaires ou professionnels dans les activités industrielles qui ont disparu, ils ne sont pas reclassés comme ça dans le tertiaire. Alors, peut-être passer au 4. Voilà. Alors, ça, c'est pour montrer qu'on parle de crise depuis 40 ans, depuis 1974, mais j'ai fait un petit schéma qui part en 1974, qui finit en 2013. Alors, il y a 3, vous avez 3 courbes. La première, tout en haut, c'est celle du produit intérieur brut. On voit qu'il a quand même plus de doublés en 40 ans. Donc, on est deux fois plus riches. Malgré tout, on a quand même un sentiment général de mal-vivre qui est lié, effectivement, à cette progression du chômage et de la précarité. Donc, ça prouve que, d'une part, il y a de la croissance, d'une part, il y a de la richesse. Et d'autre part, ce n'est pas ça qui suffit, en tout cas, à résoudre les problèmes, puisqu'on vit plus mal avec une richesse qui a plus que doublé, ce qui n'est quand même pas rien. Alors, la deuxième... Donc, là, en alimentation, on a 113 % d'augmentation, donc plus que doublé. Tout en bas, vous avez la courbe jaune, c'est le nombre d'heures de travail. Donc, on a fait plus que doubler la production, en fait, en réduisant le nombre d'heures de travail. Voilà, moins 6 % d'heures de travail en 40 ans. Et puis, entre les deux, vous avez une courbe rouge qui est celle de la population active. La population active a continué à augmenter. Il y a de la croissance naturelle. Il y a aussi le taux d'activité des femmes qui a progressé. Et donc, on voit que la divergence de ces courbes, elle conduit nécessairement au chômage. Si on produit deux fois plus avec moins d'heures de travail, on ne peut pas donner du travail au même niveau à une population active en progression. C'est un petit peu basique comme raisonnement, mais il faut quand même revenir à des choses un petit peu évidentes. Alors, les solutions à la situation dans le débat, effectivement, ça va être pour beaucoup de gens de dire qu'il faut augmenter la croissance. Oui, mais enfin, quand on voit les courbes, encore une fois, en France et dans tous les pays développés, sauf à imaginer que d'un seul coup, on va remonter à des niveaux de croissance de 3 à 4 % pendant 10 ou 15 ans, on n'est pas prêts de voir la solution du problème. Donc, c'est totalement irréaliste. Et puis, on a évoqué aussi ce que ça signifie, la contradiction que ça signifie par rapport à la problématique écologique. Si on veut effectivement que d'autres pays puissent se développer, et donc ce qui signifie aussi qu'il puisse se polluer, il faut qu'on réduise fortement notre impact sur l'environnement. C'est une question vitale, y compris pour nous, parce que, je dirais, qu'on voit l'impact des situations dans le tiers-monde qui ne nous épargnera pas non plus. Donc, il faut trouver des solutions qui sont réalistes. Alors, dans les solutions, on y reviendra aussi, il y a tout ce qui est invoqué en termes de régression sociale. Travaillons en plus, en gagnant moins, et ça permettra d'être plus compétitif. Si je reprends la comparaison avec l'Allemagne, l'Allemagne était déjà, je dirais, avec des positions industrielles fortes, à une époque où les salaires étaient en Allemagne très supérieurs à la France. Moi, j'ai été beaucoup visité dans les entreprises. Il y a 30 ans, on n'avait déjà pratiquement plus de machines outils françaises dans les entreprises, mais on avait beaucoup de machines outils allemandes. On peut parler de l'automobile, de l'évolution de l'industrie automobile. On peut parler de différents secteurs. Donc, imaginez que la solution, elle est dans la baisse des salaires. C'est à la fois faux par rapport aux pays riches qui ont des niveaux de salaire à peu près équivalents aux nôtres. Et puis, c'est évidemment une aberration totale par rapport aux pays à bas coût où les salaires sont 20, 30 fois plus faibles qu'en Europe. C'est évidemment pas ça qui peut... C'est pas une réduction marginale de la rémunération en Europe qui permettra de changer quoi que ce soit. Alors, il y a évidemment beaucoup de questions dont il faudrait débattre. Les questions d'éducation, de formation, quand on a 20% d'une génération qui est en échec scolaire, qui ne trouve pas à s'insérer, nécessairement, ça pèse sur le développement économique du pays. Il y a des questions comme ça, des questions de la politique industrielle, les problématiques d'insertion, les problématiques de politique de la ville. Mais aujourd'hui, je crois qu'on vous laisse se concentrer sur une question sur laquelle, effectivement, on peut, je crois, trouver un accord. C'est que, même si ce n'est pas la seule solution, il n'y aura pas de solution réelle au problème du chômage si elle n'intègre pas, notamment, une réduction du temps de travail. Et plutôt que de réduction du temps de travail, je préférais qu'on parle de redistribution équitable du temps de travail, parce que c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il y a une distribution du travail qui se fait par la loi du marché et qui, effectivement, exclut une grande partie de la population. Alors, la réduction du temps de travail ou la redistribution, effectivement, on l'a dit, ça a marché. On peut passer éventuellement la diapo 2. On voit l'évolution du chômage. Voilà. Donc, au sens du BIT, le plus grand creux qu'on trouve, il y a des creux qui ont été liés, c'est-à-dire des baisses du chômage qui ont été liées à des reprises économiques. On voit très nettement que la réduction la plus importante, elle a lieu entre 99 et 2002 au moment de la mise en place des lois au bris. Donc, 350 000 emplois créés avec 10 millions de salariés concernés dans le secteur privé. Si on avait été plus loin, il y aurait eu aussi plus d'emplois créés. Alors, on pourra revenir éventuellement sur les aspects négatifs des lois au bris, etc., de ce processus. Mais bon, restons-en sur au moins une constatation. Ça a été la politique de l'emploi la plus efficace qui a été menée dans les 40 dernières années. C'est celle qui est la plus combattue. Mais enfin, objectivement, toutes les analyses montrent que ça a été la politique la plus efficace. Et effectivement, la commission Romagnon, la commission parlementaire, qui est intéressant de consulter, en fait ce constat. Alors, évidemment, c'est pas une commission qui a été unanime sur le sujet. Elle a été très partagée. Le président de la commission n'était pas d'accord avec les conclusions de la rapporteure. Mais bon, voilà, il y a quand même des faits qui parlent. Alors, quelques mots sur la durée du travail en France et en Europe, surtout en France. Ça a été dit, déjà, on a 18% de personnes à temps partiel, 30% des femmes sont à temps partiel, 7% des hommes. Donc là aussi, on a une question, effectivement, de redistribution équitable. Alors, sur le temps complet, c'est un petit peu compliqué. Il y a plusieurs façons de calculer. et notamment, ça dépend un peu de qui on interroge. Alors, il y a une enquête qui s'appelle, à ces mots, activité, conditions d'emploi de la main d'œuvre, qui interroge les employeurs. Et là, en gros, on est sur une moyenne de 36 heures en France. Bon. Et puis, il y a des enquêtes, notamment l'enquête emploi qui sert aussi pour calculer le taux de chômage, qui, elle, interroge les salariés sur le nombre d'heures qu'ils ont faites dans la semaine dernière, par exemple. Alors, on arrive à des choses un petit peu différentes. On est plutôt, pour simplifier, autour de 38 heures de travail effectif. 39 heures pour les hommes, 36 heures pour les femmes. Pour les salariés, il y a temps complet, je vous parle toujours. Pour les cadres, on est plutôt à 43 heures. Et puis, pour les autres, autour de 36 heures et demie. Alors, il y a aussi une enquête qui a été publiée, écoutez, hier ou avant-hier, sur le site du ministère du Travail. Donc, on peut la consulter. L'enquête conditions de travail, 2013, ça s'appelle. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? J'ai pris quelques chiffres là-dedans. Eh bien, donc, la moitié des salariés sont à plus de 35 heures. 5,8%, disons 6%, on est dans des grandes précisions, sont au-delà de 50 heures, au-delà de 50 heures des salariés. C'est 27% des cadres. C'est quand même encore 5% des ouvriers. Au-delà de 50 heures. Je vous rappelle que la durée maximale légale, c'est 48 en France. Bon, voilà. Dans les gens qui sont au-delà de 50 heures, il y a 10% des salariés du privé et il y a le même pourcentage dans la fonction publique de l'État, pour information. Voilà. Alors, après, il y a les dépassements d'horaires. Les dépassements d'horaires, tous les jours ou souvent, c'est 27%, disent les salariés. Et puis, quand on leur demande si ces heures sont compensées en rémunération ou en repos, et bien, il y a 48% qui disent rien du tout. Les autres disent compenser totalement ou en partie. Et dans les 48% qui disent rien du tout, évidemment, 80% des cadres, c'est rien du tout. Les professions intermédiaires, c'est quand même 47%. Les professions intermédiaires, c'est technicien, etc. Les employés, c'est 41%. C'est quand même très élevé. Et les ouvriers, 24%. Donc, encore une fois, là, on voit quand même des conditions réelles qui sont assez différentes des conditions théoriques. Alors, on interroge les salariés sur est-ce qu'ils emportent du travail à domicile, en plus. Les cadres, c'est un tiers. Les professions intermédiaires, 16%. Par contre, là, au niveau ouvrier employé, on n'a quasiment rien. Mais il y a peu d'ouvriers qui emmènent leur machine à domicile. C'est peut-être une idée. Voilà. On s'arrête là ? Je voulais parler de... Oui. Bon. Alors, je saute sur l'Europe. Bon. On a une durée annuelle en France qui est dans les durées faibles en Europe, notamment pour les temps pleins. Mais on a une proportion du temps partiel qui est plus faible que dans la plupart des pays et des durées moyennes du temps partiel qui sont plus élevées. On est à 23-24 heures en France. Ailleurs, on a plutôt donc des temps partiels plus importants avec des durées plus courtes. Le record étant les Pays-Bas où la moitié des salariés sont à temps partiel et c'est les trois quarts des femmes, c'est quasiment même 80%, qui sont sur des temps partiels très courts. Alors, je veux quand même terminer sur quelle réduction du temps de travail. Moi, je pense que, évidemment, on aura des faits massifs que si une réduction du temps de travail massive. c'est un petit peu la logique des lois Aubry. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, pour des questions sur lesquelles on pourra revenir, c'est politiquement impossible. D'ailleurs, la commission Romagnan montre que personne n'en veut aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut plutôt inciter à des évolutions choisies. Alors, ça peut être des RTT collectives du style de celles qu'on a présentées, qui impliqueront quand même des compensations. On pourra revenir sur la question du coût. Je pense qu'il n'est quand même pas si faible. Et puis, je pense qu'il faut développer aussi des RTT choisis, volontaires et temporaires qui, petit à petit, aussi amèneront à remettre en cause la généralité de temps de travail plus long. On a parlé de l'égalité professionnelle. Il est clair qu'aujourd'hui, le congé parental est essentiellement utilisé par les femmes. Or, il faudrait inciter beaucoup plus à un partage du congé parental, par exemple, à mi-temps, partagé entre les parents, ce qui, effectivement, serait un élément important pour faire progresser l'égalité professionnelle puisqu'on sait que le premier blocage, enfin, le premier, c'est plus compliqué que ça, mais disons, il y a un réel blocage dans les carrières des femmes qui est dès le premier enfant. Même, d'ailleurs, si elles ne passent pas à temps partiel. Voilà. Il y a les questions, évidemment, de développer la formation tout au long de la vie. Il y a des questions également de peut-être rediscuter de pré-retraite progressive, c'est-à-dire de passage à temps partiel avant la retraite. Bon, si vous regardez un petit peu dans des études, on pourrait en venir, mais la progression très forte du chômage des seniors, elle est quand même beaucoup liée aux réformes sur les retraites. on a décalé les départs, on a supprimé les dispenses de recherche d'emploi, les gens, ils restent beaucoup plus longtemps au chômage. Je ne pense pas que ce soit positif et je pense qu'aujourd'hui, il y aurait des gens qui seraient tout à fait d'accord pour partir effectivement plus tôt, qui t'as passé à temps partiel plus tôt, comme ça s'est fait il y a 20 ans, et avec un financement qui serait tout simplement, qui viendrait tout simplement de la compensation des indemnités chômage non versées, soit à ces personnes-là, soit à celles qui seraient embauchées du fait du passage de temps partiel. Bon voilà, j'ai écourté un petit peu la fin, mais je pense qu'il fallait traiter un petit peu de quelle RTT est possible, parce que je pense que c'est une question essentielle. de temps partiel, si on ne le fait pas si on ne le fait pas